bonjour à tous bienvenue sur la pc pédagogie je vais vous montrer dans cette vidéo comment supprimer les espaces dans une chaîne en pétant pour supprimer les espaces blancs d'une chaîne de caractères en pétant on pourrait principalement le classer en deux méthodes différentes donc je vais vous montrer dans cette vidéo deux méthodes différentes pour supprimer les espaces dans une chaîne en pétant la première méthode ça sera notre classe pétant est hier on a vu dans notre dans une autre vidéo et on va utiliser les méthodes split et le méthode replace dans notre deuxième méthode on va voir les expressions régulières je vais commencer par la suppression des espaces au début d'une d'une chaîne en pétant vous voyez ici notre espace est au début de la chaîne et on a dit qu'on va utiliser deux méthodes je vais commencer avec la l'utilisation de la méthode ou la fonction elle strip cette fonction elle admet comme étant paramètres un paramètre qui est le caractère elle envoie une copie de la chaîne dans les caractères du début de l'argument caractère au charge est une chaîne spécifiant le jeu de caractères à supprimer si les tomis ou aucun l'argument charge supprime par défaut les espaces exemple est hier donc vous voyez ici j'ai est hier je vais tout simplement vous montrer c'est cet exemple je vais la copier et je vais l'exécuter dans pétant exécuter à run l'output ici donc pétant ici c'est ce sera le commentaire voilà on a supprimé l'espace les espaces qui sont au début de notre chaîne qui sont là maintenant je vais passer on note à notre deuxième méthode qui est l'utilisation des expressions régulières en pétant donc la première chose je vais utiliser leur la classe heureux régulière expression autrement point sable et je vais vous montrer ici les paramètres de la fonction patern replay ce string quand et flags et on va essentiellement s'intéresser à ce paramètre qui est le patern on va changer dans tous nous dans tous nos exemples je vais essentiellement s'intéresser à ce paramètre et je vais vous le montrer petit à petit donc patern spécifie le patern à remplacer et replace ou count patern donc patern pour utiliser les expressions régulières pour qu'ils nous permettent de supprimer les espaces au début d'une chaîne de caractère en utilisant bien sûr ou avec pétant en utilisant les expressions régulières donc je vais écrire le air de code accent circonflexe antislash s et plus ou bien sûr ou et la notation de chaîne brut depuis temps pour les expressions régulières antislash s correspond au caractère d'espacement et plus il correspond à une ou plusieurs répétitions de caractère d'espacement et le l'accent circonflexe ou le carrette correspond au début de la chaîne et l'exemple vous voyez ici je vais vous les expliquer tout à l'heure je vais copier et je vais le coller dans pétant donc pétant voilà import r donc si on a dit si on va travailler avec les expressions régulières en pétant donc la première chose à faire c'est on doit importer la la classe la classe responsable aux les expressions régulières donc import r e régulière expression et le str comme tout à l'heure égale les espaces pétant et vous voyez ici j'ai utilisé le r e sab et j'ai utilisé le pattern comme vous le voyez ici le pattern qu'on a dit qu'il va supprimer les les caractères ou les espaces au début d'une chaîne de caractères je vais exécuter on va voir ensemble le résultat et voilà le résultat c'est pétant est un langage très facile autrement on a pu notre chaîne de caractères de départ sans sans espace deuxièmement c'est la suppression des espaces à la fin d'une chaîne de caractères donc on va utiliser la méthode str rs ou rstrip rstrip définition et utilisation de cette méthode la méthode rstrip supprime tous les caractères de fin caractères à la fin d'une chaîne l'espace et le caractère de fin par défaut à supprimer la méthode rstrip on envoie une copie de la chaîne avec les caractères de fin supprimés en fonction de l'argument chaîne passée le strip supprime les caractères de la droite en fonction de l'argument une chaîne spécifiant l'ensemble de caractères à supprimer autrement c'est l'opposé ce qu'on a vu tout à l'heure alors on voit une copie de la chaîne en supprimant les espaces de fin sa syntaxe c'est similaire à notre syntaxe tout à l'heure c'est str.rstrip caractères au charge caractères c'est un argument facultatif c'est une chaîne où représente une chaîne spécifiant l'ensemble de caractères à supprimer si le caractère ou les caractères n'est pas on ne sont pas fournis tous les espaces à droite sont supprimés de la chaîne toutes les combinaisons de caractères dans caractères sont supprimés de la droite de la chaîne jusqu'à la première incompatibilité exemple comme d'habitude pour gagner un peu de temps je vais tout simplement copier copier cet exemple et je vais tout simplement le coller en python et je vais l'exécuter dans python n'était pas copié je sais pas pourquoi voilà python donc python on a des espaces à la fin de notre chaîne du départ et j'ai utilisé la fonction ou la méthode rstrip rstrip donc le nom ou la variable donnée à ma chaîne qui est le str et str c'est l'exemple je vais changer le nom ou la variable cette variable je peux la changer bien sûr point rst je vais ici donc c'est le commentaire ici c'est un commentaire et je vais voir le résultat de cette fonction vous voyez que j'ai j'ai pas eu ou j'ai eu une chaîne sans espaces à la fin donc maintenant je vais utiliser le les expressions réguliers et tout simplement je vais utiliser ou voir le pattern à utiliser il sera le le r2 cote c'est on a changé le dollar ici pourquoi on a changé le dollar par rapport à notre premier exemple il correspond à la la fin de la de la chaîne maintenant on va voir comment supprimer comment supprimer les espaces au début et à la fin de la chaîne donc on va utiliser la fonction ou la méthode rstrip c'est notre troisième méthode rstrip la méthode rstrip renvoie une copie de la chaîne en supprimant à la fois les caractères du début et la fin en fonction de l'argument de chaînes passées cette méthode supprime les caractères de gauche et à droite en fonction de l'argument une chaîne spécifiant l'ensemble de caractères à supprimer cette méthode renvoie une copie de la méthode de la chaîne plutôt de la chaîne avec le caractère de début et de fin supprimer le syntaxe est similaire à l'autre à l'utilisation des autres méthodes ça sera la même chose est hier point strip et caractères ou charge et c'est un paramètre facultatif notre exemple l'exemple comme d'habitude je vais copier l'exemple pour bien sûr gagner le un peu de temps dans la vidéo rand et je vais je vais la première chose à faire c'est commenter cette ligne et exécuter ce code et voilà j'ai obtenu le machine sans sans son espace soit au début soit à la fin maintenant on va voir notre patern ici le patern ça sera la même chose ici voilà le patern qui nous permettent de supprimer les espaces à la fin et au début d'une chaîne de caractères en pitant bien sûr en utilisant les les expressions régulières notre exemple ça sera import rp est égal voilà on a du l'espace au début et à la fin donc je vais l'exécuter au niveau de notre langage pitant j'ai importé la première chose à faire que j'ai fait j'ai importé la classe régulières expression et je vais l'exécuter une autre fois et voilà j'ai eu machine sans espace dans va voir comment supprimer tous les espaces d'une chaîne de caractères j'ai et je vais utiliser la méthode replace cette méthode renvoie une copie de la chaîne ou toutes les occurrences d'une chaîne d'une sous chaîne sans remplacer par une autre sous chaîne sans syntaxe c'est simple donc on a la vieille chaîne charles et la nouvelle chaîne et un troisième argument ou paramètres qui est facultatif le camp ce paramètre facultatif indique le nombre de fois que vous souhaitez remplacer la vieille sous chaîne chaîne avec le nouveau au niveau sous chaîne c'est quand n'est pas spécifié autrement c'est une c'est un argument ou c'est un paramètre facultatif la méthode replace remplace toutes les occurrences de vieilles sous chaîne avec le nouveau sous chaîne notre exemple notre exemple c'est voilà j'ai machine de caractères égal j'ai de l'espace à l'avant à la fin et au milieu donc je vais bien sûr supprimer tous les espaces donc r je vais supprimer tous les espaces et voilà j'ai une chaîne sans espaces maintenant à la fin on va voir comment comment supprimer les espaces dupliqués d'une chaîne en pétant normalement on va utiliser la méthode split et cette méthode on a vu cette méthode dans le cours vous le trouvez sur apcpédagogie.com tout simplement vous écrivez dans la zone de recherche split et on a une vidéo aussi spécifique à cette méthode maintenant voilà cette vidéo est achevée on a vu comment supprimer les espaces au début d'une chaîne on a utilisé la méthode elle strip et on a suivi le pattern ce pattern pour éliminer ou supprimer les espaces au début d'une chaîne de caractères en utilisant les réguliers expression ou les expressions régulières deuxièmement on a vu comment supprimer les espaces à la fin et à la fin d'une chaîne de caractères de caractères on a utilisé la méthode r strip et le pattern de réguler expression et qui devant vous troisièmement on a vu comment supprimer les espaces au début et à la fin d'une chaîne on a utilisé la méthode s strip et le pattern le pattern qui est là quatrièmement on a vu comment c'est supprimer tous les espaces d'une chaîne en pétant et on a utilisé la méthode ou la fonction replace et le pattern le pattern r double cote anti slash s plus et on a vu comment supprimer les espaces dupliqués d'une chaîne en pétant on a utilisé les méthodes stris et split et pour les réguliers expression on a utilisé le r e point split voilà on a achevé cette cette vidéo merci au revoir